Musique Au table mes frères et sœurs Vous me posez souvent la question Mais Blackjack Tout le travail que tu fais De slasheur, de photographe Tu le fais gratuitement Quelqu'un a répondu un jour Tout travail se perd J'ai pas oublié Mes frères et sœurs je vais vous montrer deux choses Ça C'est la carte de la SCAM La société des auteurs multimédia Celle-là C'est la société des photographes Il y a encore dix ans J'avais passé carte Pourquoi je vous les montre mes frères et sœurs C'est grâce à ce monsieur Que je suis désormais membre à la SCAM Vous n'attendez pas à celle-là Les merveilleuses interviews Qu'il m'a faites Les merveilleuses interviews M'ont permis d'accéder à ces sociétés Je voulais vous le dire Avant de passer aux choses sérieuses Mes frères et sœurs Là L'Odyssée médical De Jean-Jacques 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 Tu as la parole Dis-nous un peu Comment ça te prend ? Qu'est-ce qui déclenche tes neurones Pour que tu nous sortes des romans Des essais aussi puissants ? Voilà J'ai sorti cet essai Que tu qualifies de puissant Parce que J'ai un ami médecin à la Martinique Qui chaque année Allait à Cuba Pour se soigner pour le vitiligo C'est-à-dire cette maladie Qui fait qu'il y a une dépigmentation De la peau noire Et un jour je lui ai dit Mais qu'est-ce que tu vas faire Dans A Cuba ? Il m'a dit Ecoute tu devrais Voilà ce que je vais faire Je vais me soigner Je vais rester deux mois là-bas On va me passer des crèmes Je vais être hospitalisé Etc Mais il me dit Ça c'est un des aspects De la médecine cubaine Il y a encore d'autres choses Que tu devrais creuser Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Un jour je me suis rendu à Cuba J'ai vu un certain nombre de choses J'ai pris un certain nombre de contacts Et puis j'ai continué mon enquête Pas seulement à Cuba Mais aussi ailleurs C'est-à-dire En interrogeant des médecins cubains A l'extérieur En interrogeant des confrères aussi Qui s'intéressent à la chose médicale En parlant avec des représentants cubains Des politiques Parce que tout ceci est politique aussi Si la médecine cubaine s'est aussi développée C'est parce qu'à la tête Il y a eu un chef d'état Qui s'appelait Fidel Castro Et qui s'est dit Écoutez je suis dans un enfermement Énorme Et il faut pourtant que je fasse quelque chose Pour mon peuple Et il a pris deux orientations La première c'est celle-là La médecine cubaine Et puis il a pris également Une autre orientation Et cette orientation c'est laquelle ? Et bien c'est tout simplement L'éducation Tu sais qu'à Cuba notamment Et bien tout le monde sait lire Et écrire Et ça c'est C'est une fierté même Pour le peuple cubain Donc c'est deux Comment dirais-je Ce sont deux priorités Qui ont été mises en place Par le chef de l'état cubain Et son gouvernement Et chose absolument essentielle Parce que c'est ça qui est fascinant Lorsqu'on parle de la médecine cubaine Cette médecine est à la disposition Gratuitement Du peuple cubain Alors peut-être qu'avec l'évolution du monde Les choses vont changer Peut-être un jour On sait que le régime va changer Dans quelques semaines Mais c'est quelque chose Qui est ancré dans le peuple cubain Depuis une cinquantaine d'années maintenant Même un peu plus C'est considéré comme étant Une priorité Ça a été mis à la disposition Du monde entier Parce que Fidel Castro A décidé de mettre Ses brigades médicales À la disposition des peuples En Amérique latine Dans les Caraïbes Voir même en Afrique Il y a des accords de partenariat Qui sont faits entre le gouvernement Etc Toute chose que l'on ne nous dit pas Comment dirais-je Qu'on ne nous dit pas Dans la presse quotidienne Malheureusement Et bien tout ceci C'est de notre devoir aussi De journaliste D'informateur D'essayer d'amener Ces informations Au public Quand j'ai publié ce livre Grâce à Owen Il y a trois mois Il y a des médecins Eux-mêmes Qui étaient étonnés Parce qu'ils ne savaient pas On ne leur avait pas dit Qu'on pouvait faire ceci À Cuba Ou de maçon Etc Donc voilà Si nous pouvons rendre ce service Eh bien À nos peuples Eh bien C'est aussi notre devoir Jean-Jacques Dis-moi Juste avant d'arriver à l'aventure Avec Owen Publishing Tu as écrit dernièrement sur Haïti Là tu écris sur Cuba Pourquoi toujours ces espaces excentrés Ces pays excentrés Entre guillemets Pourquoi tu choisis ces zones ? Eh bien parce que je suis moi Originaire de cette zone Et que j'ai toujours trouvé C'est assez extraordinaire Qu'à l'école déjà On ne m'en parle pas Alors qu'il y a un environnement Qui est absolument riche Riche d'histoire Riche économiquement Riche de tout Riche humainement Tout simplement Qui a fourni de grands auteurs Qui a fourni de grands médecins Qui a fourni de grands voyageurs C'est un pays C'est une zone à laquelle j'appartiens Et c'est la raison pour laquelle J'ai décidé d'écrire sur cette région Parce que c'est une région Qui a été explorée Mais qui reste encore à explorer Pour beaucoup Et qui mieux que nous Pouvons écrire notre histoire C'est vrai Mais dis-moi Ces endroits là Par exemple Cuba Est-ce qu'il y a de retour ? Est-ce que tu as pensé A faire une traduction ? Parce que je suppose Que là-bas ils ne parlent pas français Je crois qu'ils parlent le même C'est espagnol ou portugais je pense Bon il y a beaucoup de gens Qui parlent français Mais Michel étudie La possibilité D'une traduction prochaine D'une traduction prochaine En espagnol Ce livre là Nous allons le faire vivre Pas seulement pour les français Mais aussi pour les autres C'est-à-dire que nous allons faire Une traduction anglaise Une traduction française Je crois que nous allons mettre Vraiment ces choses là en avant Pendant plusieurs années en tout cas C'est un livre qui se veut aussi Être un livre un peu militant Quelque part Oui Jean-Jacques dis-moi Alors maintenant on va parler De ta merveilleuse aventure Avec Owen Publishing Oui Il y a trois mois Tu viens de sortir ce livre On se connait avec Michel On va dire que tu as pataugé avant Et maintenant que tu es bien assis Parce qu'Owen Ce n'est pas n'importe qui Oui On ne va pas raconter l'histoire Mais je vois à quoi tu fais Tu fais allusion Je pense que Michel est un vrai éditeur Qui choisit ses auteurs Mais quand elle les a choisis Elle les accompagne Elle leur dit pourquoi Elle va les éditer Elle ne laisse pas les choses comme ça Elle ne fait pas comme ça les choses au hasard Et quand elle a dit oui c'est oui Nous avons eu un dialogue franc Sur ce qui allait se passer A partir de ce livre C'est une femme qui tient ses promesses Et nous fonçons de l'avant Nous sommes intimement liés Elle et moi Je veux dire l'éditeur Pour la suite Et pour la promotion de ce livre En tout cas je fais confiance à Michel Et je te fais confiance pour ta plume J'espère que les prochains mois Ou les prochaines années Tu vas nous sortir encore des livres De l'acabie de ceux que tu as déjà sortis Mais en tout cas tu es entre des bonnes mains Je pense J'ose penser que When Publishing va t'amener dans les autres sphères C'est à dire que ce qui va venir compléter Tout le travail d'éditorialiste et de journaliste que tu fais Et tout ce que tu fais pour le peuple noir Et pas seulement ici en France Je te remercie Jean-Jacques Semon Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Je te remercie de m'avoir interrogé Et d'avoir compris le sens de cette démarche Mais ça ne m'étonne pas de toi Merci Jean-Jacques Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs